Bonjour à tous, donc voici une vidéo de test des objectifs Sony QX10 et QX100. Vous pouvez retrouver dans l'article tous les détails concernant ces deux objectifs. Je vais juste vous parler là de l'utilisation et du fonctionnement de ces deux objectifs. Donc, ils sont compatibles iPhone et Android. Je vais vous montrer après avec iPhone, ça fonctionne très bien. L'avantage des appareils Android, c'est qu'on a la technologie NFC dans la plupart des smartphones récents. Et du coup, je vais vous montrer ce qui se passe quand on pose son Xperia Z, par exemple, sur l'objectif. Il se connecte automatiquement. Il s'ouvre automatiquement et l'application va tout de suite chercher l'objectif et le connecte. Vous allez voir, ça met quelques secondes. C'est pas non plus, on clique et hop, on prend sa photo. Donc, si on a une photo urgente à prendre, oubliez tout de suite les objectifs. Voilà, ça fait presque 10 secondes. Ça y est, c'est enfin connecté. Donc, l'avantage des objectifs, c'est que ça se fait par Wi-Fi. Donc, du coup, vous pouvez très bien prendre en photo, poser par exemple l'objectif ou tourner avec l'objectif dans une pièce et faire des photos et des vidéos en même temps. Donc, je vais vous montrer par exemple, je vais poser, je ne sais pas si vous allez pouvoir, on va essayer de recadrer un petit peu. Je vais vous poser le smartphone ici. C'est pas grave, on va rester en mode comme ça. On va aussi mettre en mode paysage quand même pour que vous puissiez voir un peu plus de choses. Donc, voilà. Par exemple, là, je vais aller faire un tour dehors, à la fenêtre et... Vous voyez qu'on peut se balader du coup avec l'objectif et prendre des photos à distance. Donc, ça peut avoir une utilisation sympa, mais bon, il faut en avoir l'utilité. Et si par exemple, j'ai l'objectif là, je vais dézoomer maintenant, pour que vous puissiez voir un peu plus. On va recamer, tac. On peut par exemple, là, je vais viser la cafetière. Et vous allez voir sur le smartphone, je vise la cafetière. J'appuie sur l'objectif et après, ça prend en photo. Voilà le résultat. Donc, c'est vraiment, en termes de qualité, ça n'a rien à voir avec les appareils qu'on a intégrés à nos smartphones. C'est la qualité d'un appareil photo compact, surtout sur des choses comme ça. Sur un paysage, vous n'allez pas forcément voir la différence à l'œil nu sur l'écran de votre smartphone. Déjà, sur un PC, la qualité, c'est quand même assez... Enfin, ça, c'est beaucoup mieux qu'un Xperia Z, par exemple. Et c'est surtout sur les détails, par exemple, sur une pièce où il y a des objets ou autre, que là, vous allez voir une grande différence. Donc, on peut utiliser ces objectifs directement, donc, comme ça, à la main, ou poser sur un trépied, puisque les deux ont un emplacement pour y glacer un trépied. Ou sinon, on peut, donc, ouvrir ces deux petits loquets, prendre son Xperia Z ou un autre smartphone, et, donc, le mettre comme ça. Et ensuite, vous avez presque un appareil photo complet. Presque, parce que la grande absence, pour moi, des deux objectifs, c'est un petit flash. Donc, on peut se servir de celui du smartphone, mais déjà, vous voyez, les objectifs sont souvent placés sur le flash. Donc, du coup, il faut faire attention que l'objectif ne soit pas devant le flash. En plus, l'application d'origine ne prévoit pas l'ouverture du flash du smartphone. Du coup, il faut avoir un petit widget ou une petite application qui ouvre le flash. Il faut relancer l'application. Si vous voulez reprendre une photo derrière sans flash, il faut refermer l'application, refermer le flash. Voilà, s'il y a une mise à jour, en tout cas, à faire sur l'application, c'est bien ça. Juste un petit bouton pour allumer le flash de notre smartphone. Sur Android, ça se fait assez facilement. Sur iPhone, c'est plus compliqué, mais sur Android, ça se fait très facilement. Donc, derrière, vous voyez, il reconnaît automatiquement si on prend quelque chose en macro comme ça. Du coup, vous avez la petite fleur qui apparaît. Un des points positifs, c'est vraiment le côté macro. Pour moi, les smartphones sont très mauvais là-dessus. Là, quand vous prenez un objet de près, la mise au point se fait assez bien. Vous pouvez la faire directement en auto ou appuyer sur l'écran de votre smartphone pour faire la mise au point. Derrière, on a la possibilité d'accéder à la galerie des photos qu'on a prises. Et on a la possibilité de zoomer et dézoomer directement sur l'écran du smartphone, de prendre la photo directement sur l'écran du smartphone. Et sinon, on a la possibilité de le faire directement avec les boutons qui sont sur l'objectif. Par exemple, sur l'objectif là, je zoome, je dézoome, ça se fait directement. Vous voyez, c'est assez fluide quand même. De temps en temps, il y a un petit peu de lag, mais c'est quand même assez fluide. Vous avez vu, quand on prend une photo, il y a une période derrière de transfert de, malheureusement, qui dure quelques secondes. Ça dure 400 secondes. Ce n'est pas très pratique si on veut prendre plusieurs photos. Surtout qu'il n'y a pas un mode où on peut prendre 10 photos et derrière, aller voir les 10 photos qu'on a prises. C'est à chaque photo, si on les stocke dans le téléphone, à chaque photo prise, il y a le transfert qui se fait derrière. La solution pour combler ça, c'est la micro SD qu'il y a à l'intérieur. Malheureusement, derrière, le fait de stocker dans la micro SD, de se connecter à chaque coup, ou alors de le connecter au PC pour prendre les photos, je trouve que c'est bien. Mais autant avoir un appareil photo classique, un compact à côté, et le brancher à son PC, ou le brancher en USB à son smartphone, ou alors prendre la micro SD et la mettre dans son smartphone pour consulter les photos. Surtout qu'il y a beaucoup d'appareils photos aujourd'hui qui ont, par exemple, un mode Wi-Fi intégré où on peut consulter de son smartphone les photos qui sont dans son appareil photo. Donc, je dirais que l'inconvénient, c'est soit la partie micro SD, c'est pratique, parce qu'il n'y a pas le transfert qui se fait en direct, et du coup, c'est plus rapide. Mais dans ce cas-là, autant avoir un appareil photo pour moi. Et la partie avec la prise de photos comme ceci en direct, avec le transfert qui se fait derrière, c'est trop lent. Ça met quelques secondes, mais quand on prend des photos comme ça à la pelle, c'est trop lent. La connexion aussi pour moi est trop lente quand il faut sortir l'objectif de son sac, il faut les bagues, il faut le clipser, enfin, il faut d'abord faire le tag NFC, il faut le clipser. Il faut attendre 5-6 secondes. En gros, si vous prenez des photos de gens, ou d'une voiture qui passe, ou autre, c'est mort, elle sera déjà partie depuis très longtemps. La vraie utilisation le plus pour moi, c'est quand même en déporté. Vous posez sur un trépied à distance, vous lancez une vidéo, vous prenez des photos à distance. Ça, c'est un réel plus. Encore une fois, c'est une chose qui propose certains appareils photos. J'avais un appareil photo Samsung il y a quelques temps, avec le Wi-Fi intégré. Je pouvais prendre des photos à distance et me connecter et consulter toutes les photos à l'intérieur. Ça n'a pas la même taille que cet objectif, c'est sûr. Mais au moins, on a les avantages d'un appareil photo complet. Parce que là, si vous n'avez plus de batterie sur votre smartphone, ça, ça ne vous sert à rien. C'est aussi un deuxième inconvénient, ça va bouffer la batterie de votre smartphone, puisque ça fonctionne en Wi-Fi. Donc, il faut recharger l'objectif, il faut recharger son smartphone. Et derrière, c'est un petit peu lent. Par contre, c'est une très belle innovation. Sony a fait un très beau produit d'image pour moi. Et qui peut, en tout cas, présager un avenir sympa entre nos objectifs d'appareil photo et les téléphones. Aujourd'hui, il y a quelques lacunes. Ça peut être corrigé par des mises à jour ou par un futur produit. Mais c'est, en tout cas, un très bon premier produit. Vous pouvez voir, là, directement, sur l'objectif, il y a aussi un petit indicateur de batterie qui affiche l'autonomie restante. Derrière, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Donc, là, sur les deux objectifs, on a les boutons zoom et les prises de vue. Sur le QX100, on a donc cette trappe ici où il y a le port micro USB et le port micro SD. Sur le QX100, c'est un petit peu différent. Donc, la trappe pour recharger est ici. Donc, elle est un petit peu compliquée au début. Voilà. Donc, c'est le micro USB pour le brancher au PC ou pour recharger. Par contre, pour la micro SD, ça se trouve ici. Donc, sous cette trappe de batterie, il y a directement le port micro SD ici. Je vais vous montrer, par exemple, sur l'iPhone, que ça fonctionne très bien. Alors, je vais juste remettre là la petite trappe. C'est dans quel sens ? C'est d'un autre côté. Voilà. C'est fait. Alors, sur l'iPhone, par contre, il n'y a pas de NFC. Donc, il faut allumer l'objectif. Dans le Wi-Fi, dans les réglages, il faut lier l'objectif et l'iPhone. Donc là, c'est déjà fait. Vous voyez là, par exemple, dans le Wi-Fi, il trouve le direct. Voilà. Ça, c'est le QX10. Il y a un petit code d'origine à saisir. Donc là, je l'ai déjà saisi. Le code se trouve sur la notice de l'objectif. Attention, ce n'est pas un code type admin ou autre. C'est un code propre à chaque objectif. Il ne faut pas le perdre. L'inconvénient, encore une fois. Vous voyez, hop, j'appuie sur les boutons là. Donc, il faut le placer autre part. Derrière, comme sur Android, il faut lancer l'application Play Memories mobile qui est en train de se connecter. C'est un peu plus rapide sur l'iPhone 4. Sur l'iPhone, j'ai l'impression, pour se connecter que sur Android. Derrière, voilà, sur un iPhone 4, ça marche très bien. Il n'y a pas, ça ne lag pas trop. Ça marche un peu mieux sur un iPhone 5. J'ai pu tester il y a quelques jours. Puisque l'iPhone 5 n'est plus puissant que l'iPhone 4. Mais sinon, ça marche très bien sur l'iPhone 4. Avec les mêmes réglages que sur l'application Android. Je vais partir faire un tour avec l'iPhone, avec le QX10 et le Xperia Z avec le QX100. Non, tiens, je vais laisser le Xperia Z. Je vais mettre le Xperia SP avec le QX100. Je vais vous faire un comparatif du QX100, du QX10, des photos prises par le Xperia Z et de l'appareil photo avec lequel je fais cette vidéo, le Fuji X20. Je vais essayer de faire des photos en extérieur et en intérieur avec un peu de luminosité ou beaucoup pour vous montrer les avantages ou les inconvénients de l'appareil. A très bientôt, au revoir.